Il est 8h15, Nico Seliagas. Le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, est votre invité Audrey Caspomara. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Ce week-end, à l'Assemblée nationale, il aurait été facile de montrer que le message lancé par Nicolas Hulot avait été entendu en inscrivant dans la loi l'interdiction du glyphosate dans les trois ans. Finalement, comme au printemps, le ministre de l'Agriculture s'y est opposé, l'Assemblée nationale aussi. La démission de Nicolas Hulot n'aura donc servi à rien ? Sur le glyphosate, nous avions déjà eu le débat il y a quelques mois, en première lecture, comme on dit, de la loi agriculture et alimentation. Le gouvernement avait déjà, à ce moment-là, pris un engagement, qui était celui de sortir du glyphosate en trois ans. La seule question, elle était en quelque sorte de forme, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut inscrire cet objectif dans la loi ou est-ce qu'il faut s'en donner les moyens en négociant avec les professionnels ? Vous-même, en tant que ministre de l'Écologie ? Les deux positions pouvaient bien sûr se défendre, mais il faut savoir dépasser la forme. Et en tout cas, ce qui est sûr, parce que je l'ai encore vu sur les réseaux sociaux depuis ce vote, il n'y a pas d'un côté les bons députés qui ont voté l'interdiction tout de suite et de l'autre côté les mauvais députés qui diraient « on se donne les moyens de le faire par la négociation » parce qu'il n'y a pas d'un côté les empoisonneurs et de l'autre côté les empoisonnés. Mais vous savez ce qu'on dit, même le ministre de l'Écologie n'est pas favorable à ce que soit inscrit dans la loi, l'interdiction d'un produit potentiellement cancérogène selon l'OMS, un produit reconnu cet été aux États-Unis comme responsable du cancer d'un jardinier en phase terminale. Le glyphosate n'était-ce pas pour vérifier que vous ne vous opposeriez pas aux décisions du gouvernement ? Alors, quand on est ministre, on ne rentre pas au gouvernement pour passer son temps à s'opposer, ça n'a aucun sens. Ce que l'on veut faire, c'est régler les problèmes, régler les problèmes concrètement. Le glyphosate, c'est un problème et ça il faut le reconnaître. Moi j'ai rencontré, vous savez, les organisations agricoles avant d'être ministre, je vais le faire en tant que ministre de l'Écologie, car le ministre de l'Écologie a aussi à rencontrer les syndicats agricoles, les professionnels de l'agroalimentaire et je leur dis toujours la même chose, de toute façon le glyphosate, il faut en sortir. Notre objectif de sortir en trois ans, nous le tiendrons et si jamais ce n'est pas par une voie négociée avec les professionnels, ce sera par la loi. Donc vous voyez qu'entre l'inscrire dans la loi maintenant ou le faire après avoir négocié d'ici 2021, je crois que le résultat est le même et c'est le résultat qui compte. François Drugy, autre chose étonnante, il y a trois jours, c'est contre l'avis peu écologiste du gouvernement que l'Assemblée nationale a voté l'interdiction des couverts vaisselle jetables en plastique. Là encore, le ministre de l'Agriculture ne voulait pas que ce soit interdit et vous, on ne vous a pas entendu là-dessus. La loi agriculture et alimentation à l'Assemblée nationale, c'est le ministre de l'Agriculture qui la présente, qui la défend et c'est bien normal. Mais la défend du plastique, ce n'est pas très nouveau monde. Sur la question des couverts en plastique, vous savez, nous avions déjà voté quelque chose dans la loi de transition énergétique en 2015. Donc on progresse année après année et c'est une bonne chose. Et moi je salue d'ailleurs l'action des députés, leur détermination sur ce sujet. Mais si, bien sûr que si. Ah bah si, la lutte contre l'invasion du plastique, le fait que le plastique envahit à la fois notre vie quotidienne et notamment nos plateaux repas dans les cantines, puisque c'est de cela dont il s'agissait, mais aussi envahit malheureusement les mers, les plages, évidemment qu'il faut lutter contre cette invasion du plastique. Après c'est toujours la même chose. Il faut aussi que ce soit réaliste, que l'on discute avec les professionnels. Et là d'ailleurs, il y a un délai de deux ans qui a été mis. – L'écologie fait un bon spectaculaire dans les priorités des Français, plus 11 points en janvier, par rapport à en janvier, selon un sondage de Cantar-Soffres-One Point. La démission de Nicolas Hulot aura au moins servi à ça ? – Moi j'ai toujours été convaincu que les Français voulaient avancer. Le frein en matière d'écologie, il n'est pas du côté des Français. Aujourd'hui d'ailleurs, on a dit longtemps, il faut éveiller les consciences à l'écologie. Moi je crois que les consciences des Français, elles sont parfaitement éveillées à l'écologie. Le problème, il est plutôt dans l'action politique, l'action économique, l'action sociale. Et là, il y a des freins. Et ces freins, c'est mon rôle, entre autres, de les lever. – Nicolas Hulot avait fini par trop douter de la volonté écologiste d'Emmanuel Macron. Ceci dit, en janvier 2017, c'est vous, François Drugy, qui en doutiez. Vous disiez ceci. – Le problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. – Un an et demi plus tard, vous devenez son ministre de l'écologie. Vous trouvez ça logique vous ? – En janvier 2017, il n'avait pas encore présenté son programme. Et donc encore moins son programme en matière d'écologie. Et quand je l'ai rejoint, je l'ai rejoint parce qu'il avait notamment clarifié ses positions sur le sujet. – Les positions que Nicolas Hulot trouvait si faibles qu'il a préféré démissionner. – Enfin, il ne devait pas les trouver si faibles parce qu'il a quand même accepté d'être nommé au gouvernement au lendemain de l'élection présidentielle. Donc juste après que le programme ait été présenté aux Français et qu'il ait été validé au premier tour en plaçant Emmanuel Macron en tête et ensuite au deuxième tour. Donc là, non, il ne faut pas chercher à nous opposer de cette façon-là. Moi, je crois qu'il y a deux méthodes différentes. Celle de Nicolas Hulot, elle était plutôt, en effet, sur des discours philosophiques pour essayer de toucher les gens et pour essayer de convaincre. Moi, je suis un élu de terrain. Au départ, l'engagement pour l'écologie, pour moi, c'est l'engagement d'une vie. D'abord dans des associations, puis ensuite en tant qu'élu de terrain. Et c'est en m'appuyant sur cette expérience d'élu de terrain que je compte bien faire avancer les choses. – Mais sur le nucléaire, par exemple, candidat à la primaire de la gauche, vous prometiez la fermeture des centrales nucléaires pour passer à 100% d'énergie renouvelable dès 2050. Quand on sait que le gouvernement a abandonné son objectif des 50% en 2025, avez-vous renié vos idées pour devenir ministre ? – Mais absolument pas. Moi, je fais des propositions. J'ai fait des propositions dans la campagne présidentielle parce que, encore une fois, je considère que c'est le rôle d'un élu, d'un responsable politique qui se présente aux élections. Moi, je me suis toujours présenté aux élections. Vous savez, j'ai convaincu d'abord et avant tout les électrices et les électeurs de me faire confiance et je les remercie toujours de ce grand honneur qu'ils m'ont fait de m'élire à l'Assemblée nationale trois fois. Et si je suis aujourd'hui au gouvernement, c'est pour cela. Et donc, ensuite, ce n'est pas mes propositions, ce n'est pas les propositions de Rugy qui vont être mises en œuvre au gouvernement, c'est les propositions sur lesquelles nous nous sommes retrouvés, sur lesquelles nous nous sommes rassemblés avec Emmanuel Macron, avec son gouvernement, avec la majorité parlementaire. Moi, je m'appuierais sur les députés qui sont nombreux au sein de la majorité à vouloir pousser l'écologie en avant. Vous dites, je ne peux rien faire, je partirai. Entre nous, vous pensez vraiment que vous pourrez faire plus que Nicolas Hulot ? Mais vous savez, Nicolas Hulot a fait des choses en 15 mois. Il y en a certaines que je vais poursuivre et il y en a d'autres que je vais enclencher. Vous savez, quand on aura la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va sortir d'ici la fin du mois d'octobre, quand on aura une nouvelle loi sur les transports et déplacements pour résoudre notamment le problème, bien sûr, des gaz à effet de serre, mais aussi de la pollution de l'air. Et s'attaquer à cette question du quotidien des Français. Les transports, les déchets, les questions de santé-environnement, on parlait des cantines, tout ça, c'est le quotidien des Français. L'écologie, c'est à la fois le global, la planète, et c'est le local, c'est les initiatives. Regardez ce qui s'est passé samedi, partout en France, avec le World Cleanup Day. C'était quelque chose de formidable. C'était une mobilisation concrète des Français qui ont montré qu'ils étaient prêts à s'engager pour l'écologie. Ce week-end, Emmanuel Macron a choqué en expliquant à un jeune au chômage, « Moi, je traverse la rue, je vous en trouve du travail. » Les chômeurs sont chômeurs parce qu'ils ne cherchent pas de travail, c'est ça ? Non, mais on peut toujours polémiquer. D'abord, on sait qu'Emmanuel Macron a un franc-parler, et moi, je crois que c'est en partie pour cela qu'il a été élu président de la République, parce que ça changeait un peu de la langue de bois. Après, tout le monde sait qu'il y a deux réalités qui sont incontestables. Il y a un fort taux de chômage en France, beaucoup trop fort, et c'est une de nos priorités de le faire baisser. Et d'un autre côté, il y a des entreprises qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas de salariés avec la bonne qualification. Et là aussi, c'est un problème que nous cherchons à résoudre grâce à la formation professionnelle. Et la question d'ailleurs de l'écologie y contribuera, car il y a beaucoup de nouveaux métiers. L'économie verte est en développement, et ce sera une de mes tâches que de la développer encore plus. Les méthodes d'Emmanuel Macron déplaisent au sein même de la majorité. La députée Frédérique Dumas, qui avait participé à la campagne d'Emmanuel Macron, annonce ce matin qu'elle quitte la République en marche. On a le sentiment d'être sur le Titanic, dit-elle. Ce que beaucoup ont appelé la magie Macron s'est évanoui, quelque chose s'est brisé ? J'ai l'impression que là, c'est une démarche individuelle. Elle explique d'ailleurs que c'est à la suite aussi d'un rapport qu'elle avait fait. Sur l'audiovisuel public. Voilà, dont elle n'avait pas forcément l'impression que les conclusions étaient reprises, etc. Bon, ça, ça arrive dans la vie politique. Frustration personnelle, vous dites. Quand on a un rassemblement large, ce qui était le cas d'Emmarche, et il faut continuer d'ailleurs à garder cet esprit à la fois de rassemblement large, surtout pas de sectarisme. Et moi, en matière d'écologie, c'est quelque chose que j'ai toujours prôné. Il faut travailler avec tout le monde. Moi, je travaillerais d'ailleurs, vous savez, à l'Assemblée nationale ou avec les élus locaux, quelles que soient leurs couleurs politiques, à partir du moment où ils veulent avancer. Frédérique Dumas, qui sera l'invité d'Europe 1 ce soir à 19h. Merci François Drougy. Merci, bonne journée. Merci. Merci.